... Retour gagnant, compétition qui continue avec les candidats. François, spécialité laquelle ? Spécialiste en sciences naturelles et en mathématiques. Bien sûr, Brigitte ? Gourmande, donc la gastronomie et la cuisine italienne que je fais moi-même. Évidemment, Christophe ? La géographie et la civilisation britannique. Et Jérôme ? Le cinéma, en particulier asiatique et Miyazaki. Retour gagnant, le jeu ! Bonsoir à tous, notre spécial retour gagnant continue. Retrouvons, comme d'habitude, M. Julien Lepers. Bonsoir ! Bonsoir, mes amis. Nous sommes le 4 février, mercredi 4 février. Bienvenue, question pour le champion, avec retour gagnant jusqu'à samedi. Nous donnons une nouvelle chance à des candidats qui ont frôlé la victoire. Comme les 4 candidats qui arrivent maintenant, William. Oui, Julien, ils sont de retour et cette fois-ci, croyez-moi, pas question pour eux de laisser passer leur chance. Nous aurons donc le plaisir de jouer avec Françoise, Christophe, Brigitte et Jérôme. Bonne chance à tous et que le meilleur calme. Alors Jérôme, c'était il y a déjà quelque temps, ingénieur dans le secteur bancaire, on va dire. Où habitez-vous, Jérôme ? Ici, les Moulineaux. Alors vous, vous venez à un moment, vous venez 14 à 12, mais vous vous inclinez 14 à 15. Donc Jérôme, on vous a invité et vous avez une possibilité de faire un retour gagnant. Ça dépend de vous, ça dépend des autres candidats aussi. Brigitte, bonsoir. Bonsoir, Julien. Contrôleur des finances publiques. Et vous n'auriez jamais joué à question pour un champion. Si vos enfants ne vous avaient pas... inscrits aux éliminatoires sur Metz. Où habitez-vous, Brigitte ? Près de Metz, Ars-sur-Moselle, exactement. Ars-sur-Moselle, bien sûr. Très beau match, mais vous l'avez perdu, sommage. Ah oui, sur les cactus et je m'en souviens. Oui, sans doute, ça pique. 15 à 12. Bonsoir, Christophe. Bonsoir. Alors, Christophe, on se présente, chargé de développement ? Absolument, une fonction commerciale. Dans la communication commerciale. Où habitez-vous, Christophe ? À Vertoux, près de Nantes. Non, d'accord. Vous, il s'agit d'une erreur stratégique. Dans le face-à-face finale, c'est ça ? Oui, on ne sait jamais si on doit laisser la main, si on doit la prendre. Et je l'ai laissée et mon adversaire a fait les 4 derniers points qui lui ont permis de gagner. Alors que vous veniez de faire 4 à la suite juste avant. Oui, tout à fait. Ce qui est le score maximum. Ça se passait bien, ça s'annonçait bien. Et puis, hop, la chute. Retour gagnant, peut-être pour vous, Christophe. Merci. Françoise, bonsoir. Bonsoir. Oh, c'est une petite mine, Françoise. Oh non, pas du tout. Comment va-t-elle cette jeune Françoise ? Professeure de quoi ? Professeure de maths, physique, chimie et biologie. Et où habitez-vous, Françoise ? J'habite près de Namur, donc à 60 km de Bruxelles, en Belgique. Ça s'appelle Andois, exactement. Ça s'appelle Andois, oui. 3 points, vous faites 3 points, 4 à la suite sur le thème mystère. Oui, j'ai choisi le thème mystère. C'était les animaux à sang-froid et ça me convenait bien. Ensuite, dans sa phase finale, vous êtes là, on vous retrouve à 13-13 ? Oui. Égalité, 13-13 et vous vous inclinez. Oui. Sur quoi ? Oh, il y a Jacques Villeneuve qui m'a posé problème. Oh, Jacques Villeneuve, oui, Formule 1, Jacques Villeneuve. Mais voilà. De quoi prendre une belle revanche ce soir. On va essayer. Ah bah oui, alors voilà les 3 candidats de ce soir. Celui, ou celle évidemment, d'entre vous qui gagnent le match, se qualifiera pour la finale de samedi, samedi qui vient. Voilà, tout est dit. Première manche, le 9 points gagnant. Quatre candidats sur la ligne de départ, score vierge. Les 3 premiers qui arrivent à 9 points se qualifient pour les 4 à la suite. Mais cette expression, vous l'avez. Alors attention, réflexe. Et on joue plusieurs fois sur le poussoir. Expression de magie qui désigne le système de liaison installé en 63 entre la Maison Blanche et le Kremlin. Voilà, Christophe. Téléphone rouge. Bien sûr. Pour permettre une communication directe, le téléphone rouge. Quel mot composé formé à partir du verbe passer ? Synonyme d'occupation divertissante, d'amusement, de distraction. Françoise ? Un passe-temps. Passe-temps, d'accord. Sport. Quel sport très souvent pratiqué dans les clubs de loisirs ? Nécessite l'utilisation d'une grande toile fixée par des ressorts. Sur laquelle ? Ah, là, là, là. Qu'est-ce que ça ? Trampoline ? Bien sûr. Quel est le factu des sauts, le trampoline ? Comment appelle-t-on la liste des ouvrages cités ou utilisés dans un livre ? Ah oui, Jérôme ? Bibliographie. Bibliographie, d'accord. Petit rongeur de la famille des Muridés, également appelé Radéchamp. Le Radéchamp, là, là, Brigitte ? Compagnol. Non. Le Radéchamp, là, 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 là. Allons-y, Christophe, oui, là-bas. Musaraigne. Mais non. Allons-y, François, François, Christophe. Le Léros ? Mais non. Mais non. La Foussoraz ? Le Mulo ? Le Mulo, d'accord. Le Mulo, c'est bon. Brigitte, on y va, là. Journaliste. Ah oui, oui, alors celui-là, alors là, celui-là. Journaliste qui présente l'émission Le Petit Journal dans la Caisse. Le Petit Journal, Jérôme. Yann Barthès. Yann Barthès, d'accord. Salut Yann, Yann Barthès, c'est lui qui fait le petit journal, là, et alors lui décrypte l'actualité avec humour, bien sûr, Yann Barthès, d'accord. Un entremet composé d'une glace, une glace enrobée de meringue, passé dans un four chaud avant d'être au flambé, oui, oui. Une île flottante ? Mais non, mais vous l'avez, là, là, vous l'avez. L'omelette norvégienne, bien sûr. Chez le nouveau-né. Le nouveau-né, quel espace membraneux ? Ah, exemple ! La fontanelle ? Bien sûr. Espace membraneux, non encore ossifié, visible sur le dessus du crâne, qui permet au cerveau de continuer à se développer la fontanelle. Et maintenant, observez ceci. Quel artiste français, auteur de cette toile en 1853, est célèbre pour avoir peint de nombreuses scènes animalières ? Donnez-moi quatre réponses. Je vous attends, Brigitte. Oui. Laurent Saint. C'est non, allons-y. Marie-Laurent Saint, c'est non. Claudie Christophe ? Oui. Berthe Morizon. C'est non. Jérôme ? Allons-y, Jérôme. Françoise ? Ben si, si. Oui, Rosa Bonheur. Bonne réponse de Françoise, arrivée trop tard. Rosa Bonheur. Comment peut-on l'ensemble des techniques permettant la conception, la réalisation des machines automatiques et des robots ? Oui. L'automatisation ? Non, 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 non. Allons-y. Et des robots ? La robotique ? La robotique. Fin 2014. Fin de l'année dernière. Quel groupe de rock britannique a fait ses adieux en sortant un dernier album ? Oui, oui. Les Stones ? Non. Les Endless River. Christophe ? Pink Floyd, Pink Floyd. D'accord, ça c'est bon. Donc, Pink Floyd qui fait ses adieux en sortant ce dernier album, The Endless River, 40 ans après The Dark Side of the Moon, Pink Floyd, qu'elle vit d'autrefois appelée Urga, située à la limite du désert de Gobi, la capitale de Mongolie. La Mongolie. Oulandbator. Oulandbator, la Mongolie, d'accord. Oulandbator. Dans un jardin, par quel mot italien désigné tôt ? Une construction proche de la tonnelle est couverte de plantes grimpantes. Proche de la tonnelle, si, si, si. Proche de la tonnelle, et vous l'avez là, Brigitte ? Un gazébo ? Le gazébo, non, c'est non. Le gazébo, c'est non. Ah oui, je vois le gazébo, non, c'est pas ça. Oui, Françoise ? C'est la pergola. Ça ne revient pas. Coiffure, tiens, vous l'avez cette coiffure. Il s'agit d'une coiffure liturgique, portée par certains dignitaires catholiques, également appelés bonnets d'évêques. Christophe ? La tiare ? Non. Brigitte ? La mitre. La mitre, d'accord. Applaudissements. Là, vous l'avez, c'est certain. Regardez ce dramaturge russe. Il est né en 1860. La mouette, les trois sœurs. Voilà, voilà. Tchékov. Tchékov, oui, d'accord. Bon, ben, donnez-moi, tiens, donnez-moi, donnez-moi le... Donnez-moi le cri du lion. Le cri du lion. Voilà, là, là. Le rugissement. Bien sûr, le rugissement, d'accord. Applaudissements. Et ce photographe, nous sommes en 66. Là, il n'y en a pas 36, hein. Photographe en 66 qui réunit une quarantaine de chanteurs yéyés pour une légendaire photo de groupe. Oui. Perrier. Perrier. Jean-Marie Perrier, d'accord. Jean-Marie. C'est vrai qu'elle est légendaire, cette photo. Moi, je me demande toujours comment ils ont fait pour réussir cette photo. Légendaire photo de groupe. Et puis, il y a une quarantaine de chanteurs yéyés. Il y a Johnny, il y a... Je vois Michel Berger tout jeune. Il doit avoir 14, 15 ans. Et c'est une photo de légende destinée au magazine SLC. Salut les copains. Jean-Marie Perrier. D'accord. En sport. Sport. Sport, quelle expression associée à Albert Londres. est employée pour souligner la difficulté de l'effort des cyclistes sur le Tour de France. Oui. Les forçats de la route. Ah oui. Les forçats de la route. Et maintenant... Et maintenant... Ceci. Quelle est cette plante potagère de la famille des papillots nassés ? Oui. La fève. Pardon ? La fève. Oui, la fève. Bonne réponse de François. Dont la graine fut utilisée avant le haricot comme légume du cassoulet. C'est la fève. D'accord. Astrophysicien canadien. À quel... Ah là là là, Brigitte. Reeves. Oui. Hubert Reeves. D'accord. En 1932, à qui on doit le livre ? L'univers expliqué à mes petits-enfants en 2011. Très bonne idée. L'univers expliqué à mes petits-enfants signé Hubert Reeves. D'accord. En 91. Dans quel film de Jacques Rivette avec Emmanuel Béart, Michel Piccoli. Oui, oui, Jérôme. La belle noiseuse. Ah oui, oui, oui. Piccoli incarne un peintre. La belle noiseuse. Sport d'hiver, là. Les stations de sport d'hiver. Un engin qui fabrique de la neige. Il fabrique de la neige, oui. Le canon à neige. Le canon à neige. D'accord. Très bien. Le canon à neige. Un enneigeur. D'accord. Et comment s'appelle, tiens, un historien spécialiste du Moyen-Âge ? Moyen-Âge, Christophe ? Un médiéviste. Médiéviste, d'accord. Médiéviste, terminé. Bravo, Christophe. Quel est ce secteur d'activité économique qui regroupe des activités comme l'agriculture, la pêche, oui, oui. Primaire. Primaire, d'accord. Ça, c'est bien. Quelle est cette plante utilisée ? Ça, c'est un riz. Ça, c'est un riz. Dotée d'une racine fourchue. Fourchue, oui. La mandragore. Mandragore, d'accord. Évoquant une forme humaine. C'est bien. Jérôme, Brigitte, 4 à 2. Quel est ce nom, issu du latin manere, signifiant demeurer, qui désigne un petit château ancien à la campagne, oui, oui. Manoir. Manoir, d'accord, un manoir. 5-4. Quelle chanteuse de jazz américaine, né en 1915, a été surnommée, Jérôme ? Ella Fitzgerald. Non, non, non. Lady Day, Lady Day, par le saxophoniste Leste Young. Elle a été surnommée Lady Day, chanteuse de jazz américaine, né en 1915. C'est ma chanteuse. Lady Day. Lady Day, un surnom donné par Leste Young, c'est Billie Holiday. 5-4. Une bataille. Quelle est cette bataille ? Et là, nous sommes en 1643. Donnez-moi cette bataille. Quelle bataille l'armée française du duc d'Anguin remporte-t-elle sur les troupes espagnoles de Philippe IV ? Bataille. Jérôme ? Rancroix. Rancroix, d'accord. 7-5. Et là, vous pouvez l'avoir. Donnez-moi cette surface. Comment appelle-t-on ? Cette surface de cordage d'une raquette de tennis. Attention, ça se joue maintenant. Jérôme ? Le tamis. Le tamis, voilà. Terminé. C'est gagné. Au revoir, Brigitte. Alors, Brigitte. Merci beaucoup, Brigitte. Merci d'avoir accepté notre invitation, d'avoir été des nôtres. Aujourd'hui, il y a 5 000 euros. Il y a 5 000 euros à gagner, mais c'est maintenant qu'il faut jouer pour ces 5 000 euros. Quel nom ? Et ça, c'est une question que j'ai posée il y a deux minutes. Quel nom porte le cri du lion ? Le cri du lion. Le cri du lion, c'est l'aboiement. Cri du lion, réponse 1. C'est le rugissement. Réponse 2, 32, 43. Par SMS, vous envoyez réponse 1 ou 2 au 7, 10, 20. Et tirage au sort parmi toutes les bonnes réponses. Françoise, Jérôme, Christophe, le jeu !